Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 24 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne-t-elle une toupie autour d'un seul et unique point d'intérêt, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Après la pensée unique, la thématique unique, voici venu le temps du secteur unique ». Alors, la pensée unique, vous la connaissez depuis maintenant une vingtaine d'années, qui postule que les banques centrales sont infaillibles, mais depuis l'année dernière, il y a une thématique qui émerge qui est l'intelligence artificielle et au sein de cette thématique, il y a un secteur qui grimpe de façon quasiment univoque, il s'agit des semi-conducteurs. On est à presque plus 100% sur un an et on est déjà à plus 10% sur l'indice SOX, c'est-à-dire Philadelphia Semi-Conducteurs, avec des leaders dont vous connaissez tous le nom par cœur désormais, à commencer par NVIDIA, qui est maintenant à plus 15% depuis le 1er janvier, mais vous connaissez également les noms d'Applied Materials, AMD, Microchips, ON Semi-Conducteurs. En fait, à une dizaine de titres près, vous avez 100% de la performance positive du S&P depuis le 1er janvier et trois valeurs parmi ces 10 représentent déjà 80% de la hausse. Autrement dit, une telle concentration est sans précédent dans l'histoire des marchés depuis 140 ans. On est même au-delà de l'impact hégémonique d'une standard oil au début du XXe siècle. On est au-delà de la concentration qu'on avait observée lors de la bulle des dot-coms, quand France Télécom, STMicro, Vivendi et Alcatel faisaient des 200-300% de haussées et archi-dominaient et écrasaient le CAC 40. Oui, donc ce problème de concentration, on s'est dit peut-être qu'on va s'apercevoir en faisant le bilan de l'année 2023 qu'on est allé trop loin. Eh bien, pas du tout. On prend les mêmes et on recommence au carré. Oui, parce que là, on est parti évidemment sur 120% de performance annuelle sur les semi-conducteurs et tout le reste est délaissé. Nous attendons toujours d'ailleurs de voir émerger ce qu'on appelle une rotation sectorielle. Rien ne se met en place. Et c'est peut-être ce qui explique la stagnation du CAC 40 depuis le 1er janvier au sein d'un corridor 7 380, 7 480. Et là, on est en train de vivre aussi des épisodes de stagnation les plus longs puisqu'ils durent depuis le 3 janvier et que nous sommes maintenant le 24. Ça fait donc exactement trois semaines. Alors, il y a quand même eu une fausse sortie à la baisse. C'était mercredi dernier vers 7 350, aussitôt corrigé et tous les vendeurs piégés qui se sont transformés miraculeusement en acheteurs et ont permis de maintenir le CAC à flot. Mais le CAC est incapable de s'accrocher ou de rattraper le Nasdaq ou le S&P faute de champions des semi-conducteurs ou de l'intelligence artificielle. Alors qu'il me soit quand même permis de demander quelles sont les entreprises qui, aujourd'hui, font des bénéfices avec l'intelligence artificielle. Eh bien, celles qui vont en tout cas probablement tirer les plus grands profits sont celles qui vont être en capacité de licencier. Et ça a été dit de façon très claire lors du forum de Davos. Un expert dont j'ai oublié le nom est venu expliquer que 60% des emplois dans les pays développés seront impactés par l'IA. Quand vous entendez le mot « impacté », ça veut dire tout simplement suppression d'emplois, réduction des coûts. Alors, pour l'illustrer, il y a par exemple cet organe de traduction français, une entreprise non cotée, dont je tairai le nom, mais vous la retrouverez certainement, qui a déjà licencié 50% de ses traducteurs et qui pourrait probablement en licencier 80% sans perdre un euro de chiffre d'affaires. Il y a les centres d'appel qui recrutent des dizaines de milliers de téléopérateurs qui pourront être remplacés par des intelligences vocales s'exprimant dans toutes les langues et qui accompagneront le prospect dans ses choix avec une efficacité inégalable. Là aussi, ce sont des dizaines de milliers. Non, ce sont même des centaines de milliers d'emplois qui pourraient être supprimés dans les prochains mois, voire les prochains trimestres au plus tard. Et par qui toutes ces personnes licenciées vont-elles être remplacées ? Que va-t-on faire des traducteurs au chômage ? Est-ce qu'on va les embaucher pour pondre des éléments de langage pour le gouvernement ? Beaucoup de chômage, en perspective, c'est effectivement beaucoup de pouvoir d'achat en moins pour soutenir la croissance, une croissance déjà moribonde en Europe. Elle est négative, je ne vous apprends rien. Et aux États-Unis, c'est la fête d'Atlanta qui pronostique un basculement dans une décroissance à compter de la fin du premier trimestre 2024. Alors évidemment, la pression va s'accroître sur la Fed pour qu'elle baisse ses taux dès le mois de mai. On va dire qu'aujourd'hui, ça fait à peu près consensus. Mais historiquement, lorsque la Fed commence à baisser ses taux, vous pouvez le voir, regardez tous les graphiques sur les 40 dernières années, chaque fois qu'elle commence à baisser ses taux, c'est le moment que choisissent les marchés pour corriger. Voilà. Donc, le CAC 40 pour l'instant est en lévitation, mais on le voit bien avec l'augmentation de la pression fiscale qui s'exerce sur le consommateur français. Nous allons rentrer, nous aussi, dans un épisode de récession que le CAC 40 finira bien à un moment ou à un autre par refléter. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR –